Quatre grandes thématiques ont été abordées lors du point presse de la rentrée du Conseil Général. Vincent Heblé, président du Conseil Général, entouré d'élus et membres du CG, ont présenté les têtes de chapitre pour la nouvelle année. Entre autres, ils ont abordé l'éducation, le transport, le volet social et le volet environnemental. Conférence de presse de rentrée avec l'ensemble des médias du département pour évoquer le plan de travail du Conseil Général, de l'institution départementale que j'ai l'honneur de présider. C'est bien sûr d'abord préparer l'avenir, c'est aussi accompagner nos concitoyens au travers des compétences du département tous les jours. Tout d'abord, une des actions prioritaires du Conseil Général, l'éducation et particulièrement le Collège du XXIe siècle avec dix collèges pilotes qui pourront expérimenter de nouvelles technologies en matière d'informatique. Le Conseil Général apporte également une dotation de 300 documents à ces collèges pilotes pour compléter le fond des CDI. En matière des transports, cette année, le Conseil Général a renforcé deux lignes de Seine-et-Marne-Express, la 34 Château-Landon-Melun et la 46 Montreau-Melun. Par ailleurs, depuis lundi 7 août, un nouveau site internet a été mis en place pour faciliter le covoiturage, le but ? Permettre aux Seine-et-Marnais d'effectuer des déplacements moins chers et plus respectueux de l'environnement. Nous pensons également aux exigences du réchauffement climatique, c'est la raison pour laquelle nous mettons en place un site internet consacré à la thématique du covoiturage, pour que les Seine-et-Marne-Express, offreurs de déplacements, ceux qui sont demandeurs de déplacements, puissent rentrer en contact les uns avec les autres. En ce qui concerne le volet Solidarité, un nouveau schéma départemental d'action en faveur des personnes handicapées portant sur des principes d'éthique sera présenté en séance publique en novembre. Autre action, le département participera à l'opération Première Page afin de favoriser le développement de la lecture auprès des nouveaux-nés. Il s'agira d'un petit lot offert aux Seine-et-Marnais, composé de plusieurs ouvrages. Enfin, dernier volet abordé, l'environnement. A ce sujet, le 18e espace naturel sensible de la Seine-et-Marne, celui de La Rochette, sera inauguré fin septembre. Pour terminer, une fois ces quatre thématiques passées, le dossier du déficit du Conseil général a été mis au cœur du débat. Aucune solution concrète n'a été annoncée à ce jour.